Dimanche matin, et j'ai le bonheur de parler avec la pétillante Sam qui est au bout du fil pour nous parler de projets, mais surtout de son été. Comment ça va, Sam? Ça va super bien, et toi? Ça va super bien également. Et dans ton cas, à constater quelques images sur ta page Facebook, t'en as profité en sirop cet été? Vraiment beaucoup, oui. On vient de s'installer dans la région de Saguenay, puis on a eu aussi des spectacles à travers de tout ça, ça fait qu'on a été sous-chargés. Ça a été bien plaisant. Hé, dis-moi, je pense que t'as profité aussi de l'occasion pour essayer des nouvelles activités, je pense, hein? Des nouvelles activités? Ouais! En fait, ma série de spectacles? Oui! Pour les country de Sam. Hé, oui, je comprends donc. D'ailleurs, on va en parler tout de suite parce que ça tombe bien. Tu parlais du Saguenay. Ça a commencé d'ailleurs pour une première, il n'y a pas si longtemps. Parle-moi un petit peu l'expérience là-bas. Ah, écoute, ça s'est passé au petit Saguenay. Ça a été une soirée incroyable avec des gens extraordinaires. On a fait la première de ces spectacles, c'est pour les country de Sam, en version acoustique, en famille, accompagnée de, c'est évidemment, mon copain William Croft, j'avais Pascal Croft, ma belle-père, son conjoint, David Champou, qui est mon beau-frère. Puis, vraiment, là, les gens, ça a vraiment très bien répondu. Ils ont eu du fun, on a eu un bon, c'était très festifle comme soirée. Tu sais, on présente vraiment mes chansons originaux, mais aussi les grands classiques de chansons country, autant dans le country francophone que dans le country américain. Et ça a été, pour vrai, le soldat de cette soirée-là, j'ai été vraiment très reconnaissante envers ces gens-là. Et dire que ça va se poursuivre prochainement également au même endroit. Oui, au Vieux Théâtre de l'Abbé. Les billets sont en vente dès maintenant sur www.tutusion.ca. C'est le même concept, sauf qu'on va être entourés de toute mon équipe. On va être sept musiciens sur scène, encore dirigés par mon copain William Croft. Ça va être vraiment chers-fils. Et en plus, le concept, c'est qu'on invite toujours un artiste invité. Et cette fois-ci, c'est ma complice, Geneviève Jourdouin, la gagnante de la voix de Métis. Oui! Elle va être accompagnée avec nous, qu'elle va présenter des pièces à elle aussi. Puis on va chanter ensemble. Ça va être vraiment incroyable. J'ai vraiment très hâte. Dis-moi, avec le succès au Saguenay actuellement, est-ce que c'est une formule que tu penses « exportable » entre guillemets? Oui, on y pense. On regarde pour une programmation. Dans la région du Saguenay, on commence là. Puis c'est ça qu'on aimerait. Ça aller au Lac-Saint-Jean, peut-être aller à Jonquière. Je suis fini. Donc, on va aller explorer le terrain aussi avec le même concept, le full band, version acoustique, selon la disponibilité. Écoute, maintenant, parle-nous. Oui, bon, ça fait partie de tes beaux projets à venir. Est-ce que Sam a d'autres projets musicaux qui sont en vue du nouveau matériel? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? L'année prochaine, on prévoit sortir mon troisième album. Présentement, je suis en écriture, en pré-production avec mon chum. Puis on regarde ça, on fait ce terrain et tout. Ça fait que oui, si tout se passe bien, printemps 2022, on risque de sortir un autre album. Est-ce que ça conserve la même sonorité, ta saveur habituelle, de ton matériel, ou on va vers une autre avenue? Non, on reste dans la même direction, mais peut-être encore un petit peu plus une touche country. Je vous aime des surprises, je n'en dis pas plus, mais il va y avoir deux chansons que j'ai vraiment hâte de faire. Je ne vous aime pas que vous avez des surprises. Là, j'essaie de cuisiner un peu, parce que là, tu me parles de collaboration, donc. Bien, on prévoit de faire des collaborations bien en écriture. Évidemment, moi, je vais écrire aussi mes propres chansons, mais il y a des chansons qui ne seront peut-être pas nécessairement les miennes, que je vais reprendre, qui sont vraiment des grands classiques country, qu'on va prendre un autre chemin dans nos directions pour ces deux chansons-là. Mais en en parlant, en en jasant avec mon chum, je pense que ça va être bon, je pense que ça va être bon. Ah, c'est super. J'ai réussi à te faire jaser un petit peu plus, j'aime ça de même. Dis-moi, Sam, le changement dans ton... Tu parlais d'écriture tantôt, et je sais que tu le fais de belle façon. Est-ce qu'il y a une différence entre la Sam de début de carrière et celle que l'on retrouve actuellement dans une maturité avec les expériences de vie? Est-ce que ça a influencé, justement, ta façon d'écrire ou ton matériel en tant que tel? Oui, absolument. Écoute, j'ai tellement appris depuis le début jusqu'à présent. J'ai été coachée, je me suis entourée de belles personnes, dans les tout débuts jusqu'à maintenant. Puis évidemment, William, il m'aide énormément. Puis c'est sûr qu'au niveau de l'écriture, il faut se le dire, c'est toujours place à développer, à ne pas améliorer, mais on se comprend en tant que tel. C'est sûr que j'ai compris beaucoup de choses en tant qu'autoproductrice, mais aussi que je gère ma carrière et que je fais tout par moi-même. J'ai énormément appris, puis oui, ça a un impact en ce moment où je suis rendue. Et tu le fais de belles façons, puis comme un fleuve tranquille à quelque part, parce que tu fais tes petites choses, tu fais avancer les choses à ta vitesse aussi, il faut le dire, de cette façon-là. Absolument, oui, totalement. Toujours à ma façon, puis tu sais, je ne veux pas trop rusher les choses non plus. C'est bien de prendre le temps de faire ce qu'on aime, tu sais. Oui, et la nature aide un peu aussi, là. Absolument, on a notre time-y-out pas loin de chez nous, puis où est-ce qu'on est dans la région où on est actuellement, c'est tellement ressourçant, le paysage est de toute beauté, c'est inspirant. Et puis c'est du bon monde à part de ça. Je suis bien entourée, ma famille, tout le monde, mon équipe, mes amis, c'est extraordinaire. Écoute, Sam, on te souhaite une belle poursuite, bien sûr, à la baie, avec ton prochain spectacle, évidemment, on le rappelle, Diffusion Saguenay pour obtenir les billets, puis on te suit toujours sur les réseaux sociaux, évidemment. Oui, absolument, puis aussi j'offre deux paires de billets. Oh! Pour mon spectacle, oui, pour le 13 novembre, au Vieux Théâtre de la Baie, donc pour ceux que ça intéresse, j'offre deux paires de billets. Écoute, on ne va pas tenter ça avec un concours qu'on va offrir sur notre autre VIP du Head Country dès demain. Tu viens d'annoncer, tu viens de me devancer, madame Mone. Belle surprise, ça. J'aime ça de même. Un goût, merci à toi, ma chère, pour cette belle participation. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis on se reparle, puis bon séjour, bonne continuité là-bas. Voilà.